A l'instar de n'importe quel mécanisme d'établissement d'une nouvelle civilisation, celui de l'Empire Vert d'Orient et d'Occident inclut l'usage d'infrastructures multifonctionnelles. Il s'agit ici des cités touristiques éducatives et complexes écopaysagers agroclimatiques labellisés le papillon source et de leurs structures végétales verticales émettrices d'ondes et de champs électromagnétiques bienfaisants nommés les caledras végétales. Les fondements et la philosophie du papillon source sont inculqués dans la conception participative, la construction collective et la gestion opérationnelle d'un ensemble de cités et complexes végétaux écopaysagers expérimentaux, agroclimatiques, agrotouristiques, éducatifs, autogérés et interconnectés à travers le monde. Chaque cité complexe végétal labellisé le papillon source sera interconnecté aux autres du même type, touristique ou non, situé aux quatre coins du monde, dans des environnements totalement différents, géographiques et socio-culturels. Des connexions de coopération culturelle, mises en place d'événements en ligne de coopération intellectuelle scientifique et artistique, seront établies entre tous les pays participants à l'initiative, grâce à un puissant système d'information développé par le programme EL4DEV, afin de les concevoir et de les construire collectivement. Toutes les solutions techniques, outils et procédés émergeant de l'intelligence collective des peuples, individus de tous milieux sociaux et de toutes générations confondues, seront partagées entre les nations. Il s'agit d'un projet transnational de coopération décentralisée. Toutes les nations sont sur un même pied d'égalité. Les cités complexes végétaux le papillon source sont le vecteur de rassemblement et de coopération des individus à travers le monde entier ainsi que l'objectif commun, les lieux beaux et parfaits, les cités refuges de paix, expérimentales, autorégulées et interconnectées représentent le but à atteindre pour nos sociétés en déséquilibre.